J'aurais envie de vous lire parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et évidemment je suis en accord complet avec notamment ce que j'ai entendu de la part de mon ami Gérard Securard. Daniel Goldberg, je le connaissais, il n'était pas sur notre territoire, mais il était en Seine-Saint-Denis, c'est un enfant de la Seine-Saint-Denis, je le connaissais et j'ai suivi son parcours. Je trouvais que c'était un jeune député, il a été élu la dernière fois, il avait tout juste passé les 40 ans, un jeune député de l'Unias, très présent à l'Assemblée Nationale, c'est ceux qui regardent parfois les débats, on peut voir que c'est un de ceux qui y intervient le plus. Et il intervenait sur des thématiques qui sont au cœur de nos luttes en Seine-Saint-Denis et notamment un sujet qui m'est particulièrement cher au cœur, celui du logement. Et à chaque fois je trouvais qu'il avait les mots justes, percutant, et il suivait ses batailles de bout en bout jusqu'à la fin et même si nous avons eu peu de victoire sur la mandature précédente et ce gouvernement de droite dure que nous avons connu. C'est un enfant d'Assemblée-Saint-Denis, il a grandi ici. J'ai l'habitude de dire, moi aussi qui ai connu des terres, des villes où les socialistes n'étaient pas forcément très très vitaminés, j'ai l'habitude de dire que quand on est un enfant d'Assemblée-Saint-Denis, quand on a grandi dans une ville, on peut se retrouver très très bien ailleurs en Seine-Saint-Denis et s'y enraciner. Parce que ce terreau nous appartient à tous et la différence d'une ville à l'autre, à part peut-être le Rincis, le jour coulourde qu'on pouvait mettre de côté, pour le reste, nos villes de Seine-Saint-Denis se ressemblent étrangement. Mais nous en sommes fiers, c'est un département que nous avons tous au cœur et que nous défendons. Alors voilà, j'ai pu le voir après dans la campagne, un petit peu sur Olnay, mais j'ai surtout fait la campagne avec Louis, sur Goudi. Et puis, voilà, le camarade que je connaissais un petit peu loin, en Fédération, où je regardais vivre au Conseil Régional, puis à l'Assemblée Nationale, s'est éclairé d'un jour nouveau. Parce que quand on fait du porte-à-porte avec quelqu'un, au bout de quelques temps, si on veut, dans une histoire de posture, les masques tombent, ça ne marche pas. Très très vite, j'ai découvert qui était Daniel Goldberg, et très proche de ce que je ressentais. Il ne m'a pas trompée. J'ai vu quelqu'un qui a une véritable écoute de mon citoyen. De mes concitoyens de banque. Il était véritablement à l'écoute, et ce n'était pas une personne. Véritablement en proximité. Donc la façon d'être en politique que j'aime, et qui m'a fait un jour partir de la vie associative, enfin même si j'y reste toujours un petit peu, et embrasser la vie politique, c'était toujours avec ça au cœur. La proximité, l'écoute pour bien comprendre. Et j'ai trouvé Daniel, donc dans cette proximité-là, je suis en phase avec lui, et je trouve que c'est ce qui donne du sens à la vie politique, que de cette façon d'être. Je dois vous dire que quand même, ce matin j'ai reçu, comme je pense à la plupart d'entre vous, les professions de foi dans ma boîte à lettres. J'ai ouvert, et ce que j'ai lu dans la profession de foi de Gérard Baudron, je pense qu'on peut tous être républicains, même si on ne partage pas les mêmes valeurs, en tout cas au sein de la République. La République peut parfois nous rassembler, c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, le 21 avril 2002. Mais là, quand j'ai lu la profession de foi, et notamment ce qu'a écrit Philippe Dallier, j'ai été profondément choquée. Là, s'il y a encore des concitoyens, mais je crois qu'il y en a de moins en moins dans ce pays, qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche, il faut lire ce qu'a écrit Philippe Dallier dans la profession de foi. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment pas digne de lui, l'homme que je pensais connaître, même si je ne partage pas ses combats, je pensais que c'était quand même un républicain. Et là, j'ai été profondément heurtée par ce qu'il a pu dire. En gros, il a décrit une gauche dépensière qu'il ne savait pas gérer et qu'il était déjà en train de mener le pays à la catastrophe. Je ne vous dis pas ce qu'il disait, vous l'avez tous dans vos bataillettes, personnellement, sur Daniel Goldberg, c'est vraiment scandaleux. Je pense que je pèse mes mots en général, je fais attention au poids des mots, je les mesure. Et là, je trouve que Philippe Dallier s'est laissé aller. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il doit être très inquiet. Mais bon, il m'a montré sans doute son vrai visage, mais les copains de pavillon sous bois vont me dire sans doute qu'eux ne sont pas étonnés. Toujours est-il que Daniel Goldberg, pour terminer, je dirais que c'est un de mes camarades bien entré à gauche dans le parti, et c'est ce que j'aime. C'est vrai qu'il y a une diversité au Parti Socialiste. Mais Daniel Goldberg représente une mouvance bien à gauche dans le Parti Socialiste. C'est celle sur laquelle je m'appuie, c'est celle dans laquelle je me sens bien. Il n'est pas sectaire, ce n'est pas quelqu'un qui est sectaire. Il saura s'appuyer sur l'ensemble des forces de gauche. Il saura s'appuyer bien sûr sur nos camarades communistes, sur les radicaux qui sont présents à Aonais, qui sont présents à Gondi, avec qui on travaille très bien. Il saura bien sûr s'appuyer sur nos camarades écologistes. Je connais moins de ceux d'Aonais-sous-Bois, je connais par contre bien ceux de pavillon sous bois, je ne suis pas étonnée qu'il soit là ce soir à l'envers, à Paris Vachon, qui porte avec honneur le combat de réseau éducation sans frontières à Bondi, on dit pour les Bondinois, mais également pour les pavillonnais. On a fait route ensemble et puis j'ai un peu moins le temps maintenant d'aller en permanence, mais elle m'envoie régulièrement des situations à soutenir et on travaille de concert toutes les deux. C'est en effet un couple qui a fait un travail formidable sur pavillon sous bois, aux côtés des camarades socialistes. Je suis heureuse qu'ils soient là et qu'ils soient là tous les deux ce soir. Enfin, vous dire que j'apporte le soutien parce qu'ils me l'ont dit en partant et en quittant le bureau municipal, j'apporte le soutien de la gauche de Bondi, une majorité pluvielle qui a un sens, ça veut dire quelque chose à Bondi que la majorité pluvielle du camp de Nél Josselin. On travaille très très bien avec nos camarades communistes, avec notre élue radicale de gauche qui est une fille formidable, qui a pu grâce à Bondi et aux conventions sciences pour embrasser la belle carrière grâce au lycée Jean Renoir et puis bien sûr avec nos camarades écologistes Patrick Saulier, Philippe Gauthier qui m'ont dit vraiment, Daniel, de te dire qu'ils auraient aimé être avec toi mais que de tout cœur ils étaient avec toi ce soir qu'ils apportaient leur soutien. Donc tu as le soutien de toute la majorité de gauche de Bondi. Je m'en félicite et je sais qu'avec cela nous allons aller à une belle victoire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.